Le meneur de jeu de Bastia, en l'occurrence Claude Papy. Entre ces deux équipes, il fallait à tout prix se décider vite. Bastia en sombre et les Turinois en blanc. Danova commet une faute sur Félix, l'arbitre M. Eldenger accorde le coup franc. On demande au mur Turinois de se reculer. Papy, lui, pendant ce temps-là, en s'aime. Tient brossé pratiquement dans la lucarne et un arrêt magnifique du gardien italien Castellini. Nous le revoyons, ce but en vaut la peine. Cette balle brossée qui se dirigeait déjà dans le but, mais la souplesse et la sûreté du gardien italien. 22e minute de jeu, Claudio Salah prépare une balle pour Pulici. Il trouve son partenaire, celui-ci contrôle, reprend le volet. Velaire est battu. Le Torino mène à la marque 1 à 0. Mésaventure qui est déjà arrivée à deux reprises au club de Bastia dans les tours précédentes. Claudio Salah, Pulici et sa technique. Bastia aurait pu dès lors baisser les bras, mais instruit par ses expériences précédentes, les Bastia jouaient toujours au même rythme, convaincus qu'ils étaient de pouvoir remonter ce handicap. 36e minute de jeu, Papi, Larios, Papi accroché, bousculé, Papi toujours. Et cette fois-ci le gardien italien est battu. Les Bastia ont effectivement remonté le handicap. Sous un autre angle, Il y avait nettement coup franc sur Papi, l'excellente arbitre, M. Aldinger a laissé jouer. Il a eu raison, tout au moins aux yeux des Bastia. Un partout, c'était le score à la mi-temps. Et instruit par ce qui s'était passé contre Lisbonne ou contre Newcastle, le public de Bastia, lui, espérait tous. Devant, deux hommes, Boulichy et Graziani, affolaient souvent la défense Bastiaise, qui arrivent au point de rupture, mais qui tenaient bon. Quelques minutes de jeu en deuxième mi-temps, Larios, de 30 mètres, un tir tendu. Cette fois-ci, Castellini a relâché. C'était une bonne occasion pour les Bastia. Larios, Castellini qui ne peut contrôler. Et comme l'on jouait sans complexe aucun, on tentait tout ce qu'il était possible de tenter, Orlanducci et Papi en retournent. Castellini n'était pas trompé, mais à quelques centimètres près, cette balle aurait pu le lober et terminer au fond des filets. Un coup franc, c'est Larios qui va le tirer. Le mur italien se forme. On perce le mur au ras du poteau. Bon réflexe de Castellini. Les actions sont plus nombreuses du côté de Bastia. Les occasions se succèdent. Mais il est difficile de tromper cette défense italienne, bien regroupée, équipat quitte un marquage individuel très strict. 63e minute de jeu. là-bas, sur l'aile droite, les Bastia tentent plusieurs départs. Contrariés souvent par des remises en touche, ils vont essayer à nouveau, même si chaque fois un pied italien repousse ce ballon. Papi, Félix, Rep surgit. C'est le but. Celui que tout le monde attendait, en tout cas sur le stade de Floriani, devant les récepteurs. Et la déviation de Félix et le but de Rep. Bastia 2, Torino 1. Ça, c'était déjà la surprise. Mais on n'est pas pour autant rassuré. Devant, Pulizzi et Graziani mènent toujours leur festival offensif. Et ils auront, en fin de partie, une magnifique occasion de réussite. Un contre-favorable pour Pulizzi. Graziani est démarqué, seul sur la droite. Kaz intervient de justesse. En réalité, il sauve son équipe. Les deux hommes, d'ailleurs, restent à terre sur le choc. Kaz avait devancé de quelques centimètres Pulizzi, qui avait trop poussé son ballon et qui perd là l'occasion de réaliser un match unique. Regardez la position de Graziani, absolument tout seul. En ce qui concerne les émotions, ce n'était pas encore terminé. Papy. Ball de match au bout du pied. Trois-trois son tir. Il dira, dix minutes plus tôt, je l'aurais mis. Effectivement, la fatigue joue. Nous sommes pratiquement dans les dernières minutes de jeu. Voilà Papy en bout de course, qui ne peut contrôler ce ballon. Et Pulizzi donnera encore des sueurs froides aux supporters de Bastia. Dans une ultime tentative pour égaliser, il rencontrera le gardien Corse Vélaire sur sa route, mais il s'en est fallu de plus. Parlons-nous chez Vélaire, dernier rempart dans les dernières secondes d'un match qui donne une cinquième victoire consécutive en Coupe d'Europe à Bastia. Maintenant, on se pose la question. Vont-ils pouvoir conserver cet avantage à Torino ? Là est toute la question. Et puis, depuis, en réalité, le...